Et au premier église du siècle, et bien au contraire, bien au contraire, ils précisent que ceci est l'heure pour qu'il s'appelera, pour autant que le Seigneur, notre Dieu, appellera, ok, appellera pour nous plaire avec cet esprit. Et Nabea, maintenant en conclusion, les apôtres s'attendaient à ce que tout et les dons spirituels restent dans l'église jusqu'à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et bien devrions-nous nous attendre à quelque chose de moins. Et bien, les évangéliques conservateurs, évangéliques conservateurs, comme mentionné précédemment la théorie de la cessation évangélique, et apôtres s'attendaient et conservatrices, et bien la populaire, la populaire, et bien est basée sur une interprétation de Corinthiens 13, le verset 10. Le verset 10. Mais quand la perfection vient, les imparfaits disparaissent, ok, c'est-à-dire qu'il y a un imparfait, il 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 disparaît. Comme nous sauteraient à ce point de travail. Il y a un imparfait, non. Il y a un imparfait, callshamun 3000, un imparfait, mais c'est-à-dire qu'il faut jouer都是 bread. dans le verset se réfère au canon complet des Écritures. Le Nouveau Testament est reconnu au Concile des Carthages en 397. Les prophètes font référence au don charismatique et ils ont disparu pour cesser. Une raison des cadeaux c'est référent au don surnaturel et un auteur écrit ces miracles. Guérison, langue, interprétation des langues ont été données à certains croyants de l'Église primitif. L'Église primitif des récits voyaux. Oui. Eh bien, la perfection avec la clôture du canon et du Nouveau Testament comporte deux parties. un, non neutre. Le mot « perfection » en gré est un nom neutre et doit se référer à une chose par une personne puisque l'Écriture est une chose et un nom neutre. Il doit se référer à une chose, pas à une personne, pas à une personne. Et neutre en Jean L. OK? Eh bien, mes frères et soeurs, c'est comme ça la Bible a. Que bon Dieu, dans son amour, capables bénis-nous et enrichis-nous de la connaissance nulle à notre épargne.